Et bien, comme vous le voyez, les feuilles tombent des arbres et donc c'est le moment des salons qui revient. Éléments incontournables, événements incontournables, bien sûr, c'est le salon des étalons de l'Hippodrome, sur l'Hippodrome du Yon-Angers, organisé, co-organisé par l'association AQPS Ouest avec la CELCO. L'association AQPS Ouest, nous avons sa présidente ici, Nelly de Laguillanière. Bientôt 10 ans, je crois que c'est la 9e édition du salon sur l'Hippodrome du Yon-Angers. Toujours un événement dont on va rappeler la date cette année ? Le 12 pour les conférences, la veille, et le samedi 13 pour le salon des étalons. Janvier, bien sûr, samedi 13 janvier. C'est un événement, Renorme ? Oui, parce que le nombre d'étalons, déjà, une cinquantaine d'étalons présents, les trotteurs et les galopeurs, on aime beaucoup cette mixité. Et puis, c'est un moment très convivial entre les exposants, les haras, les traditionnelles conférences de la veille, une conférence vétérinaire, une conférence plutôt à thème juridique, une conférence sur l'alimentation, le cocktail, naturellement, après les conférences. On est en enjou. Où tout le monde est invité. Exactement. Oui, parce que c'est gratuit, les conférences. C'est gratuit, les conférences, bien sûr. Pour tous les éleveurs, donc on rappelle, parce que les gens adorent ça. Donc, il y a du sanitaire, il y a du juridique, il y a de l'alimentaire, et bien sûr, il y a du vétérinaire. Et donc, ça, c'est le vendredi 12, la veille, en direct, sur Francir, bien entendu. Tout comme le lendemain. Tu disais 50 étalons, on est monté plus haut que ça. On est monté, je crois, jusqu'à 80. Oui, alors, on est dans les derniers bouclages. Moi, je ne parle que des étalons galopeurs. Ah oui, donc au total, il y en a 80, c'est le plus grand rassemblement au monde des étalons de course. Il paraît. Ah ben oui, j'en suis bien placé pour le savoir. Non, mais c'est quand même quelque chose. 50 à peu près galopeurs, là, on va parler, bien sûr, des galopeurs. Donc, il y aura aussi des trotteurs, mais les galopeurs, les configurations, c'est très l'Ouest. Alors, est-ce qu'il n'y a que des étalons de l'Ouest ou aussi quelques invités ? Non, il y a des invités. Le Harat-Sersui, bien sûr. Le Harat-Sersui, bien sûr. Voir, peut-être, on est dans le bouclage des dernières inscriptions. Il faut le rappeler, dernier jour, le 8 décembre. Ah, le 8 décembre, mais c'est vrai que ça vient vite. Donc, ça va venir très, très vite. Oui, après, c'est les ventes de décembre, après, c'est la Noël. Après, c'est la Noël. Et puis, comme on fait un catalogue papier, et toujours catalogue papier cette année, donc c'est pour ça qu'on a cette deadline qui, pour certains, est un peu rapide, mais on ne peut pas faire autrement parce qu'entre Noël et le premier de l'an, les imprimeurs ont beaucoup de choses à faire. Donc, il faut qu'on rende nos copies avant. Oui, mais comme c'est nous qui les faisons, les copies, on est bien placés pour le savoir, pour nous mettre un peu la pression. Voilà, tout à fait. Donc, on rappelle l'horaire aussi. À quelle heure ça commence ? Le programme ? Le programme, 9h. Milieu de matinée. 9h30, non ? Oui, 9h, 9h30. Voilà. Milieu de matinée, le vin chaud, offert par le Harat du Saz. Comme toujours, tout à fait. Le déjeuner, comme d'habitude, sur les deux étages. Et puis, dans l'après-midi, pareil, continueront à alterner trotteurs et galopeurs. Et les chevaux ne passent, on le rappelle, parce qu'au tout début, les chevaux passaient deux fois dans les temps immémoriaux. Oui, parce qu'il n'y en avait pas assez. Il n'y en avait pas beaucoup, effectivement, alors que là, à 80, c'est enchaîné. Une course de référence à chaque fois pour resituer le cheval lui-même, soit lui-même en cours, s'il est jeune, ou soit l'un de ses produits, bien sûr, s'il est confirmé. Et derrière, on voit, parce qu'il y a combien ? Il y a 1 000, 1 500 personnes qui viennent ? Oui, l'année où on a été obligés de compter, il y avait un peu plus de 2 000 personnes. Ah, quand même. Et les exposants ? Parce qu'il y a aussi des exposants avec du matériel, mais surtout, la différence, c'est que ce sont les étalonniers qui sont là. Oui, les étalonniers ont un stand. Donc, on peut parler vraiment avec eux ? Au début, beaucoup d'étalonniers disaient non, non, on n'a pas besoin de stand. Et puis, ils sont aperçus que finalement, le stand était nécessaire parce que c'est un moment un peu plus convivial où les gens s'arrêtent un peu plus, peuvent discuter un peu plus qu'au boxe à côté des chevaux. J'en ai vu un paquet d'éleveurs qui arrivaient. Qu'est-ce que tu fais ça hier cette année ? Ah, moi, non, 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 j'arrête, 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 j'arrête. Puis à 16 heures, bon, alors je vais à machin, 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 puis il faut que je rachète une jument parce que c'est ça, comment dire, la vie des vivages. Oui, et puis il ne faut pas oublier que c'est une période au mois de janvier où il n'y a plus beaucoup de courses dans notre coin. Donc, les gens sont contents de se retrouver et puis ils ont l'impression, après les fêtes, de redémarrer une nouvelle année. Eh bien voilà, c'est le top du nouveau départ pour 2024. Évidemment, ce sera à suivre en direct sur Francir, sur le Facebook Live de Francir le jour J. Tous les étalons, les passages des chevaux sont enregistrés individuellement et donc sont disponibles après Advitam Eternam sur le catalogue interactif qui sera mis en ligne dès que les inscriptions, bientôt que les inscriptions sont terminées. On rappelle la date de la fin des inscriptions ? 8 décembre. Pour un événement qui se déroule les 12 et 13 janvier, le 12 les conférences, le 13 c'est le salon. A ciao ! Sous-titrage MFP.